18 milliards. 18 milliards c'est la somme que nous avons versée à Vladimir Poutine depuis un mois, depuis qu'il a lancé son agression contre l'Ukraine pour le simple achat d'énergie fossile. 18 milliards qui financent sa guerre. Notre réponse doit reposer sur une sortie accélérée des énergies fossiles. Or, dans notre pays, monsieur, en France, un géant de l'énergie comme Total ne comprend toujours pas qu'on ne peut pas faire du profit au détriment du climat et des droits humains. Nous avons besoin d'une sortie rapide et définitive pour cesser de financer la guerre actuelle et éviter les conflits à venir du fait du dérèglement climatique. Mais où sont les grands travaux pour la rénovation et l'efficacité énergétique ? Pour l'interconnexion et les renouvelables ? Où est l'interdiction des vols des jets privés ou des vols à vide ? Où est l'aide si terriblement nécessaire à l'Algérie pour l'énergie solaire ? Où est la requête devant être faite à l'industrie de remplacer les 64% de gaz qu'elle consomme par des pompes à chaleur ou des solutions alternatives ? Non, les solutions que vous proposez aujourd'hui, la prolongation à long terme des contrats de gaz de schiste comme ceux d'Angie, la construction de multiples infrastructures gazières, le stockage permanent du gaz ne font que déplacer le problème, au détriment même de la paix que nous prétendons défendre. Merci. Merci. Merci.